La parasha La parasha La parasha Donc aujourd'hui la parasha c'est la parasha Therouma du Sefer Shemot. Voilà commence la parasha. L'éternel parla à Moïse en disant Et voici l'offrande que vous prendrez d'eux. Les autres athérouma achèr ticrou mi'itam. Or, argent et cuivre. Quatre étoffes d'azur, de pourpre, d'écarlate. Zahav, chesè, kesef, un chochète. Outre lette vers gamal. Vétola tchani, chèche rizim. Quatre étoffes d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin lin et de poils de chèvre. Plus loin dans le texte, Ve'asuli migdash, ve'chachanti betohan. Et vous construirez un temple et je résiderai parmi eux. Ici le début de la parasha démarre sur le temple, le bétamigdash. Alors, on va répéter juste les différentes étapes de la sortie d'Egypte et son accomplissement jusqu'au moment de notre parasha où il est question du bétamigdash. Et vous allez voir finalement le déroulement, le mécanisme de la délivrance et son objectif final. Donc l'objectif final, c'est de rentrer en Israël et de construire le bétamigdash. On voit la référence par rapport à la réalité, on voit que ces événements se sont déroulés et, entre autres, l'arrivée en Israël. Il nous reste un certain nombre d'étapes dans la construction du bétamigdash, mais dans la réalité les choses se réalisent. Donc voilà. Donc la première étape a été de sortir de l'esclavage. La seconde étape a été l'élévation spirituelle, l'élévation morale, pour recevoir justement la Torah. Il fallait préparer le âme Israël, on a vu, qui était descendu à Mentecharetouma, c'est-à-dire 49 portes de l'impureté et de la moralité. Il fallait donc qu'Israël monte, s'élève spirituellement et moralement. La troisième étape, c'était de recevoir la Torah. En fait, ici, on ne parle pas de recevoir la Torah, puisqu'on parle de don de la Torah. Donc on voit qu'il y a un décalage et que, par là même, il y a un objectif final qui sera de recevoir la Torah, bien que nos sages nous ont appris que cette réception ait déjà eu lieu à un pourri. La quatrième étape est de réaliser la Torah sur un plan concret, sur un plan matériel. Ça, c'est donc ce qu'on a vu, la parasha précédente, c'est la parasha Mishpatim, où on voit toutes les règles pour appliquer la Torah. La cinquième étape, c'est ce qu'on est en train de voir, et vous construirez un temple et je résiderai parmi eux, qui, la cinquième étape, est donc la construction du Bet HaMikdash, qui est, en fin de compte, le retour de la Shekhina, le retour de la présence d'Hachem, qui est un processus qui va nous amener jusqu'au temps, au-delà des temps messianiques, jusqu'au Lama Oba. C'est-à-dire que les temps à venir, l'objectif, c'est que l'homme et Akadosh Bokhu puissent être ensemble dans ce monde. Alors, c'est évident que la présence de l'homme ne nous surprend pas, par contre, la présence d'Akadosh Bokhu, pour l'instant, n'est pas encore un fait, dans la mesure où ce n'est pas quelque chose qui est évident pour tout le monde. Donc, le Bet HaMikdash, pour le construire, il faut d'abord construire Jérusalem. Et pour construire Jérusalem, il faut construire le pays. Il faut, en construisant le pays, il faut réunifier le peuple d'Israël. Il faut lui redonner sa spécificité. Et donc, il y a tout un programme pour arriver à ce point culminant, qui est le Bet HaMikdash, dont on parle dans cette paracha. Et donc, on comprend ici que le monde, il a été créé, à la fois pour que l'homme règne, avec Akadosh Bokhu, son créateur. Mais en fait, le monde, dans le monde, on voit que HaM, Dieu se cache. Et lorsque HaM se cache, c'est l'homme qui règne, qui règne, et on voit toutes les souffrances et les malheurs qu'il y a dans le monde. Et Rabbi Nachman de Braslav donnait à l'enseignement, il disait qu'il y a le Olam Azé et il y a le Olam Abba. Le Olam Abba, on comprend que c'est un monde parfait, qui vaille la peine d'être vécu. Le Olam Azé, ce qu'on appelle le Olam Azé, tel qu'on le voit et tel qu'on l'a vécu dans toute cette histoire, on voit que c'est une catastrophe de guerre, de violence, et donc on est en droit de se poser justement la question est-ce que ce monde-là n'est pas vraiment un enfer ? C'est pourquoi dans la Torah, on nous confirme ici que l'objectif du monde, c'est l'apparition d'Hakadosh Bohu. Avec l'apparition d'Hakadosh Bohu, c'est à la fois la paix, l'épanouissement et la Shekhina qui s'installe dans le monde et qui pose le pilier, les éléments de l'éternité qui est le point, l'objectif du Olam Abba. Une des premières étapes pour que cette Shekhina revienne, c'est la préparation d'Israël et c'est surtout la construction du Bet Hamidash. Le Bet Hamidash est le moment ultime de la présence d'Hakadosh Bohu. On va voir maintenant les enseignements du Orchaim sur cette paracha qui nous amène à la construction du Bet Hamidash mais plus particulièrement du Mishkan qui est le tabernacle. Et comme ça, donc, est le texte. Et de part aux enfants d'Israël, ils nous prendront la terouma, le prélèvement de tout homme qui sera porté par l'élan de son cœur. Le Orchaim dit comme ça Il dit comme ça Quelle est cette nécessité d'ajouter « et ils prendront pour moi » au lieu de dire « ils prendront pour moi » ? Eh bien, le Orchaim dit parce qu'il y a quelque chose qui précède. Qu'est-ce qui précède ? Avant de faire le don, il doit y avoir un élan du cœur. Ça, c'est une évidence. On comprend que dans la relation amoureuse, s'il n'y a pas d'abord l'élan du cœur, la relation n'est pas possible. Elle commence par cet élan. Dans toute chose, on a une envie, on a quelque chose qui précède. Ici, c'est cette idée de « il ne suffit pas de remplir et de faire une mitzvah ». Il faut qu'il y ait vraiment une volonté profonde chez la personne du domaine de l'émotion. Et le texte continue. « Il dit comme ça. Dans le même état d'esprit, Hachem demande que le don de la construction du Mishkan, le tabernacle, l'élan du cœur soit impérativement précédé l'action. » Ici, il y a deux choses qui viennent se superposer. C'est l'idée du bête amigdash et tout d'un coup, on nous parle du tabernacle, du Mishkan. Et le Hora Haïm vont poser cette question. Le texte démarre sur le bête amigdash et puis ensuite, considérations concrètes vont démarrer sur le Mishkan. Là, au début, on a parlé de la théouma dans le sens de prélèvement d'une somme, d'une homicycle de Shekel. Ici, on parle de quelque chose de concret, d'argent. Là, le Hora Haïm va parler d'une théouma, d'un prélèvement, mais au niveau de notre âme. Et il dit comme ça, « Par sous-entendu, la Thora donne l'obligation à chacun d'attacher son âme à Akadosh Baruch Hu au travers de l'offrande qu'il apporte. » C'est-à-dire qu'il y a l'offrande. Précédé par l'offrande, il y a l'élan du cœur et fondamentalement, le lien d'attacher son échama à Akadosh Baruch Hu. Le texte va continuer encore un peu plus haut et va dire comme ça, « Ve'hu omro, ba'ikruli terouma, ki anefeche l'Israël, t'ikra terouma. » « Diretiv, kadèche Israël l'Hachem, rechit tevuoto, utrumat nikrat rechit. » Il dit comme ça, « Il est dit qu'il prenne pour moi, qu'il prenne pour moi quoi ? Car l'âme d'Israël est appelée aussi terouma. » Comme il est dit, « Israël est kadosh, Israël est saint, pour Akadosh Baruch Hu, les prémices de sa récolte. » Les prémices de la récolte comme terouma. C'est-à-dire, ici, le prélèvement est appelé réchit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quelle est la récolte d'Akadosh Baruch Hu ? Ou plutôt, quel est l'objectif de ce monde ? L'objectif de ce monde, c'est de faire apparaître le vrai homme. Celui à qui Akadosh Baruch Hu peut donner totalement, et en toute confiance, les clés de ce monde, avec l'assurance que ce monde ne sera pas déséquilibré, ne sera pas dans la violence, ne sera pas dans la guerre, mais sera dans l'équilibre, dans l'amour, dans la paix, dans le respect du prochain. Akadosh Baruch Hu attend cet homme-là. C'est toute l'histoire du monde. Et toute cette histoire du monde est portée, comme on le voit au travers de la Torah, par Israël. Cet espoir du monde, ou plutôt cet homme qui est attendu, et on va le voir justement dans le texte, c'est précisé, c'est Israël. Au travers d'Israël, au travers des efforts d'Israël pour s'élever en tant qu'homme, avec toutes les qualités morales, humaines qui lui sont nécessaires, eh bien, en cela, Akadosh Baruch Hu, c'est la récolte d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'espérance d'Akadosh Baruch Hu. Il attend que l'homme, au travers de ces années qui ont passé, il attend de lui une amélioration qui fait que le monde pourra vraiment vivre dans la paix à partir de cet homme-là. Et donc, Israël est appelé Rechit, et les prémices sont appelés Rechit. Et on va voir ici la deuxième étape. L'étape comme ça, Orachim dit, « Par le biais de ce prélèvement, ils permettent à la Shechina de résider parmi eux. » Donc là, on a vu les différentes étapes. On a vu, juste précédemment, la nécessité que l'homme s'élève avec sa Neshamaï, ce rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et du projet qui est pour lui. Maintenant, la question, c'est de permettre à Akkadosh Baruch Hu de littéralement s'installer dans ce monde, Shechina. Et Orachim vient dire que la Shechina, la Teruma, est aussi appelée Shechina. C'est-à-dire qu'au travers de toutes ces étapes dont on vient de décrire et de, au départ, ce prélèvement qui est fait, et bien, toutes ces étapes vont permettre à Akkadosh Baruch Hu de s'installer, de régner dans ce monde. Orachim continue comme ça. « Ve'asouli migdash » « Et ils me feront un migdash » « Sa'ir la da'at » « Lama karu migdash » « Ve tehef chazar bo » « Ve karu mishkan » « Dirtiv » « Et tavnita mishkan » Donc là, Orachim pose la question « Pourquoi dans le texte on nous parle de migdash » « Ve'asouli migdash » « Vous me ferez un temple » Et tout de suite après, on nous parle de la construction du mishkan, du tabernacle. Alors, il dit comme ça, la question est de comprendre pourquoi. Pourquoi parler du migdash, le temple, et immédiatement après, parler du mishkan, du tabernacle ? Et il dit comme ça, « Ve'nirai » « Et il me semble, qui omro » « Ve'asouli migdash » « Il mitzvat asé » « Kolelet kol azmanim » « Ben amitbar » « Ben knissatam l'éretz » « Be'cholzban she'ayu Israël » « Sham ledorot » « Ve'tsrechim ayu Israël » « La'asot ken afilu bagalot » » Il va expliquer comme ça, il dit « Le migdash a une dimension intemporelle » « Il semble que le migdash est un commandement positif concernant tout l'État » C'est pour ça qu'ici, la Torah parle du migdash, parce qu'il s'agit de préciser de quelque chose qui serait éternel. « Et il dit que ce soit dans le désert, que ce soit à notre entrée dans Israël, que ce soit à tout moment où Israël réside, même dans la galoute. Israël est tenu d'agir ainsi, avec le bête amigdash. » Et il dit comme ça, « Donc, le bête amigdash doit avoir une présence intemporelle, tout le temps, quelle que soit la situation. » « Sauf, et ici le haïm va préciser, une situation particulière, qui n'est pas encore de notre époque, mais qu'il sera. » Il dit comme ça, Et il dit comme ça, « Mais nous constatons qu'Hachem a interdit en fait tous les lieux durant le temps où le bête amigdash existe, ou existera. » Comme il est écrit, « Et il dit comme ça, c'est dans le rime, Jusqu'à présent, vous n'êtes pas parvenu à la paix et à la postérité qu'Hachem, votre Dieu, vous a donné. » Il dit comme ça que l'objectif, justement, de ce bête amigdash est cet objectif, comme on a parlé, de paix, de repos, de bien-être. Et il vient nous dire, « Nous ne sommes pas encore arrivés à ce moment-là. » Donc on voit ici que les étapes, toutes les étapes qui consistent à arriver à la construction du bête amigdash. Donc là, ça vous laisse ici une idée de comment percevoir cette réalité de nos jours. Eh bien, de nos jours, c'est exactement comme on l'a décrit, le même processus par rapport à la sortie d'Egypte. Il faut qu'on a dit, il faut qu'on cesse d'être esclave. Après avoir cessé d'être esclave, il faut spirituellement, et au niveau de son identité, il faut s'élever, se renforcer, asseoir notre identité. Après avoir assis cette identité, il faut être capable de recevoir la Torah. Car il est question d'une autre réception de la Torah, pas d'une nouvelle Torah, mais une Torah, on va dire, qui s'adresserait aussi à notre génération, après tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Ici, on n'est pas parvenu à toutes ces étapes, et on est en train d'y parvenir. Donc, encore une fois, il ne faut pas être impressionné par ce que l'on vit. Ce sont toutes les étapes que Akadosh Burhu met en place pour pouvoir arriver à ce temps où le bête amigdash sera construit. Et il y a donc, on a vu, il y a tout un certain nombre de préalables, et on voit aussi combien aujourd'hui, dans la réalité, le peuple d'Israël est encore loin de toutes ces étapes, et encore, à plus forte raison, le monde. Donc, on continue, et il dit comme ça. Et il dit comme ça, pourquoi, au début, il parle du bête amigdash, on a déjà expliqué pourquoi, mais pourquoi il ne dit pas le bête amigdash ? Puisqu'après, il va décrire toute la façon dont construire le tabernacle, le bête amigdash. Et il dit comme ça, qu'il n'est pas dit, et vous me ferez un tabernacle, parce que ça laisserait entendre que cette mitzvah serait quelque chose de temporaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée du bête amigdash, c'est une idée qui est valable que le temps où Israël a été dans le désert. Et donc ici, c'est pour ça que le thème qui a été utilisé, c'est bête amigdash. Migdash, dans sa valeur intemporelle. Mishkan, dans sa valeur temporaire. C'était durant le temps où l'Ebné Israël était dans le désert. Et il dit comme ça, Bahar, chez Tshiva, chez Tshiva d'Ererklal, après qu'il ait donné le commandement du migdash sur un plan éternel, après, il est arrivé sur un plan du détail, et le plan du détail concerne le Mishkan qu'ils doivent construire, ils sont dans le désert. Et donc il dit, Amar prat anase bamiba. Il dit donc, maintenant, il va donner les détails, ce qui va devoir être réalisé dans le désert. Et il dit, c'est évident que, dans un désert, on ne peut pas construire un endroit, un temple avec des pierres. Donc forcément, il s'agit de quelque chose de temporel. Et il dit comme ça, Il y a une mitzvah d'un commandement positif de construire le Betamikdash. D'après le Rambam, l'alachot du Rambam, Vous me ferez un temple, à condition que ce temple-là soit un temple d'Hachem. Et il dit comme ça, Vous me construirez un temple à moi, qui m'est dédié à moi, pour que je puisse résider. Donc ici, on voit toutes les étapes qui sont nécessaires pour évacuer toutes les idoles, toutes les pensées qui peuvent être investies dans le temple et qui ne peuvent pas, justement, apparaître au moment de la construction du temple. Donc, tout ce travail de filtrage, on va dire comme ça, doit se faire précédemment pour que le temple soit dédié totalement à Akkadosh Baruch. Et il dit comme ça, Et même si Hachem n'y réside pas encore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore tous les éléments pour que la Shrina, la présence d'Akadosh Baruch Hu, apparaisse dans le temple, c'est un mitzvah, c'est un temple, à part entière et dans toute sa sainteté. On comprend ici qu'il y a tout un temps de préparation, il y a des étapes jusqu'à temps que, vraiment, Akkadosh Baruch Hu réside parmi eux. Et il dit comme ça, Vous appelez cet enseignement Pourquoi Betocha ? Je résiderai à l'intérieur du Betamigdash. Pour nous dire qu'en fait, au bout du compte, Akkadosh Baruch Hu règne dans le temple au travers d'Israël. D'ailleurs, le Hachem, dans le Sefer d'Varim, dit qu'Israël est appelé la Shrina. Israël est appelé la résidence d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit pourquoi ? Chez Israël, Chez Kifu à Mishkan, Be'arbat Galim, C'est-à-dire que quand Israël était dans le désert, autour du Mishkan, ils ont planté quatre drapeaux. C'est-à-dire que c'est Israël qui a entouré, qui s'est mis autour du Mishkan, de la présence d'Akadosh Baruch Hu, où Akkadosh Baruch Hu a accepté et a demandé de résider. Donc, il réside à l'intérieur du camp d'Israël, au milieu du camp d'Israël. Donc, voilà pour toutes les étapes, on a vu, pour permettre la construction, au bout du compte, du Bet Hamidash, tous les éléments dont on a vu qui vont être nécessaires dans la préparation qui fait que Akkadosh Baruch Hu résidera dans le monde et c'est l'objectif. Et pour compléter et pour élargir toute cette vision, je vais amener les enseignements, un enseignement du Rav Léon Ashkenazi Manitou sur cette idée « Ve'asudimigdash ve'chachanti betorham » « Et betorham, vous me ferez un temple et je résiderai parmi eux. » Et il dit comme ça, « Dès qu'Israël accepte le principe d'être le peuple de la Torah. » C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de recevoir la Torah ou d'accepter la Torah. C'est d'être le peuple de la Torah. Alors, le premier message de Moïse va pouvoir se réaliser. Et quel est le message de Moshe ? On voit dans la paracha de Yitro qui va dire « Ve'atem ti'uli mam l'eched koanim ve'goï kadosh » « Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Donc ici, on voit que le programme d'Israël, il est clair. Ce programme, c'est Israël, est défini par rapport au reste de l'humanité à partir du Bet-Amygdash. Et il dit comme ça, donc, « Il y a ici une centralité, une dimension universelle d'Israël. » Mais on va voir que cette dimension universelle est précédée, et on l'a vu, est précédée par certains états. Avant d'arriver à ce niveau d'universalité, il faut qu'Israël soit prêt. Et il dit comme ça, il donne un exemple justement de cette universalité qui est prévue à la fin des temps, comme il donne un exemple du prophète Isaïe, Eshaïa, et il dit comme ça, « Ki biti, beti, bet tefila, yekare lechol amin. » Et il dit comme ça, « Ka ma maison sera nommée maison des prières pour toutes les nations. » Et donc on comprend ici que l'objectif, évidemment, du Bet-Amygdash concerne l'humanité tout entière. Et qui va servir d'intermédiaire, qui va faire le travail, littéralement, ce sont les prêtres, c'est tout Israël. C'est-à-dire que tout Israël va être upgradé, va être élevé au niveau des koanimes. Le prophète Isaïe et les autres prophètes nous annoncent clairement que la fonction du Bet-Amygdash sera effectuée par les Bnei Israël pour toutes les nations. Et il dit comme ça, donc il y a deux fonctions. La première fonction, c'est d'asseoir l'identité d'Israël. C'est ce qu'on a vu ici durant toutes les premières parties du Sefer Shemot jusqu'au Mishkan. On voit qu'il y a tout un travail, j'ai donné ici les cinq étapes qui sont nécessaires. Donc il faut d'abord asseoir l'identité d'Israël, puis ensuite être universel. Il y a un ordre. La dimension universelle n'est possible ou ne peut arriver que parce que il y a la spécificité d'Israël et acquis. Et donc, on comprend qu'ici, il y a tout un processus que nous vivons. Et donc, si nous avons des épreuves, si nous voyons des choses qui peuvent nous faire peur, eh bien, ce sont toutes ces épreuves qu'Hakadosh Baruch Hu met en avant pour appeler Israël à remplir son rôle, à nous, à remplir notre rôle. De façon individuelle, c'est ce que chacun essaye de faire, de s'améliorer individuellement, de s'approcher de Hachem individuellement, d'étudier la Torah, de faire un travail sur un plan moral. Ça, c'est au niveau de l'individu. Il y a aussi la nécessité de construire l'unité d'Israël. Et là, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un danger de division. Jusqu'à présent, le danger de division, on le voyait de manière religieuse. Les Ashkenaz, les Sfarades, les Yéménites, toute cette multiplicité d'identité juive qui reviennent dans le pays. On craignait cette division. Cette division n'a pas vraiment lieu. Il y a des problèmes, mais aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec les mariages entre les enfants, elle est pratiquement ou elle est en voie d'être résolue. Ensuite, le problème politique, on l'appelle le problème palestinien, cette division. On s'aperçoit qu'au bout du compte, on traverse cette division et elle est en devenir et en passe de réussir. Entre autres, aujourd'hui, on voit que la ville de Jérusalem, la capitale d'Israël, a été reconnue. C'est un processus qui est en place et qui va continuer. Mais maintenant, il y a une autre épreuve, encore plus forte, parce qu'elle vient jouer sur la force de vie de chacun. Le désir de vivre, c'est la problématique avec le corona, c'est la problématique avec le vaccin qui fait que chacun a peur de la mort. Chacun a peur, a craint d'être touché par cette maladie qui mettrait en péril sa vie. Et donc, ça devient aujourd'hui extrêmement tendu dans la mesure où les uns vont avoir peur de s'approcher des autres, les autres vont s'opposer à cette différence. Il y a déjà un certain nombre de divisions qui entraînent derrière une certaine violence, un certain refus de l'autre et une partition de la société israélienne. Et ici, dans le processus, le projet d'Akadosh Bohu d'apparaître dans ce monde, de résider au sein du Bet Hamikdash, on voit qu'il y a ici un problème parce que tout cela est possible, toute la dimension universelle d'Israël est possible qu'Israël s'assoie dans son identité et retrouve ou établit son unité. Au bout du compte, Israël va devenir, c'est pas seulement il doit, va devenir un ensemble de prêtres pour toute l'humanité. donc effectivement on voit qu'on est un petit peu éloigné mais on va y arriver. Et si on n'y arrive pas, on sait qu'il y a deux éléments qui bloquent. Le premier élément, c'est intérieur. Israël, jusqu'à présent, n'a pas été capable d'arriver à ce niveau. On n'a pas été capable. On ne veut pas. Il y a des réticences, il y a des divisions. La première difficulté vient d'Israël. La deuxième difficulté et on le voit, c'est que l'humanité est opposée. Le monde est opposé et en premier lieu toutes les dénonciations et les condamnations de l'OM. Donc ici effectivement il y a un travail qui commence par le peuple d'Israël. Et c'est ce que dit l'enseignement de Manitou et je terminerai là-dessus. Il dit comme ça le secret de la Torah c'est que tout cela n'est possible que s'il y a de la sainteté. C'est-à-dire comme on a vu tous les éléments qui vont constituer la sainteté la fin de l'esclavage, l'élévation morale, la réception de la Torah, les élans du cœur de l'individu, sa nechama qui s'attache à Kadosh Baruch Hu, l'unité d'Israël qui forme la Shekhina, qui permet la présence d'Akadosh Baruch Hu et devenir ce peuple qui va permettre aux nations au travers du Bet Amikdash de passer de cet état de ce monde brisé en conflit dans la guerre à un monde de l'éternité dans la paix. Et il donne une image comme ça, une image, il dit comme ça nous sommes éclairés par une lumière atténuée. et cette lumière atténuée nous donne le pressentiment donc l'exigence du vrai lumière. C'est-à-dire que dans la vie on voit qu'il y a des choses qui nous illuminent mais elles sont infimes, elles sont passagères et en tout cas ça nous permet de comprendre que si ce qui était passager pouvait être permanent quel monde magnifique nous aurions. Et il dit comme ça mais tant que nous ne sommes pas préparés à être des véhicules de cette vraie lumière la vraie lumière est dangereuse pour nous. Elle est trop forte. C'est-à-dire par rapport au Beth Amidash le but ce n'est pas de construire le Beth Amidash on peut le construire demain. On se donne rendez-vous on amène les pierres le ciment. Il dit que le fait de construire le Beth Amidash va amener la lumière d'Akadosh Burhu et cette lumière là nous ne sommes pas capables de la recevoir. Et il dit comme ça il donne l'exemple si vous faites passer dans une ampoule de 70 watts un courant de 350 watts et bien l'ampoule explose. Et il dit que tant que l'ampoule n'est pas en mesure de recevoir la lumière l'électricité et bien les choses ne sont pas possibles. La lumière existe l'ampoule existe mais tout ça n'est pas encore prêt. il y a donc forcément ici ce qu'on appelle l'homme ce qu'on appelle un kelly quelque chose qui reçoit et la lumière un créateur qui donne cette lumière. Donc il faut ici que celui le réceptacle puisque la lumière est déjà présente comme on a dit elle est infime mais on sait qu'elle est présente il faut que le kelly le réceptacle se prépare et soit prêt pour cela. Et donc voilà je termine sur cette idée dans le fait qu'il y a tout un travail pour pouvoir arriver justement à la présence d'Akkadosh Bukhu et c'est ce qu'on lui demande. Sous-titrage Société Radio-Canada